Bonjour c'est Cryptoli, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 3 janvier 2024. On se retrouve aujourd'hui comme tous les jours pour parler crypto, pour parler BTC et pour parler macroéconomie. Ça commence tout de suite. On va commencer par une nouvelle qui n'est pas forcément positive, je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons Jim Cramer qui est un analyste connu et reconnu, façon de parler, qui est plutôt quelqu'un pour faire le show et qui donne souvent des analyses sur CNBC. Et c'est une personne qui est très controversée pour plusieurs raisons, c'est que généralement il se trompe souvent, voire même très très souvent. Et par rapport à la communauté crypto et notamment par rapport au BTC, on va dire que souvent Jim Cramer a comparé Bitcoin à un pondi, a dit que Bitcoin était mort de très nombreux froids. Et à chaque fois qu'il l'a dit, systématiquement on est parti à la hausse. Et les seules fois où il a dit que BTC c'était plutôt positif et qu'il fallait en acheter, c'était là où on a eu les cassures baissières. Et là on se retrouve sur Jim Cramer qui en plein live nous explique que Bitcoin fait un comeback qui est remarquable et que c'est une merveille technologique et qu'elle est là pour rester. Comprenez bien qu'on est dans cette démarche où on a une personnalité en plein show télé spécialisée dans les analyses de stocks qui justement nous explique qu'on ne peut pas tuer BTC. Et qu'il définit même que Charlie Munger, qui était l'associé de Warren Buffett et qui est décédé il y a peu, n'a pas pu voir l'intérêt réellement de BTC. Et c'est un peu pour se justifier en disant, bon bah même moi, petit Jim Cramer, je n'ai pas pu le voir. Mais ce qui est intéressant de voir c'est qu'on a un chiffre qui est en train de se faire. Est-ce que c'est juste, je retourne ma veste, est-ce qu'il a été payé pour le dire ? C'est la grande question qu'on se pose, à savoir qu'on est clairement dans une manipulation médiatique en ce moment pour pousser la visibilité de Bitcoin avec principalement la validation des ETF qui auront lieu normalement cette semaine avant le 10 janvier. En tout cas, c'est ce que tous les analystes disent, à savoir que la date finale de validation de la SEC pour celui de BlackRock qui est le plus important et tous les gros comme Fidelity, c'est en mars. Là on a vraiment surtout ARK Investment qui arrive à son état final et donc si on ne valide pas ARK Investment d'ici le 10 janvier, bon bah à ce moment là ça veut dire que ce sera refusé pour ARK, ils devront reposer, on repartira sur un cycle en attendant Mars. Mais néanmoins, c'est vrai qu'on a une pression médiatique autour de Bitcoin et le fait qu'on a Jim Cramer qui nous parle de ça, ça nous met quand même un petit peu la puce à l'oreille. Ensuite, on a l'accélération du Bitcoin d'hier qui nous a poussé à quasiment 46 000, c'est un peu plus que 45 800, qui a entraîné 73 millions de shorts. Je vous en ai parlé hier au niveau des liquidations et ça montre bien qu'en effet c'était aussi une volonté de faire un nettoyage sur cette partie-là. On a vu justement sur Kingfisher hier le nettoyage qui a eu lieu et ce qui est intéressant de voir c'est qu'on commence à avoir des analyses qui sont effectuées dessus et ils expliquent que la valorisation, enfin en tout cas l'accélération haussière est liée principalement au short squeeze. Chose que je ne suis pas forcément d'accord, on avait principalement vu aussi qu'on avait le CME dans lequel on avait du futur qui était en train de se mettre en place. CME, je rappelle que c'est le Chicago Mercantile Exchange qui est globalement l'outil financier des institutionnels pour pouvoir s'exposer ou non à la crypto et au BTC et dans lequel on a vu une injection forte d'Open Interest. Donc ça veut dire qu'on a utilisé des leviers sur du futur pour pouvoir justement pousser le prix à la hausse et ma question elle est pourquoi ? Je pense qu'on aura la réponse très rapidement. À côté, je vous ai parlé aussi lundi de la notion de bulle technologique qui est en train de se créer autour de l'IA et je pense que c'est le cas et c'est en train de tourner aussi sur pas mal d'analystes qui sont en train de s'en rendre compte petit à petit du poids de l'intelligence artificielle dans la technologie et dans la valorisation, notamment du Nasdaq et du S&P 500 au niveau des USA et que ça pourrait être un deuxième âge d'or fort au niveau des USA, un peu équivalent à la dotcom, sans forcément l'éclatement de la bulle, mais avant d'avoir un éclatement de bulle, ça sous-entend qu'on a une bulle qui se forme, donc ça veut dire des cycles haussiers de 1, 2, 3, 4, 10, 3, 5 ans, et voilà, on est peut-être parti pour quelques années dans lesquelles l'intelligence artificielle va prendre une part de plus en plus importante dans la technologie et derrière dans la valorisation que va avoir les stocks autour justement de cette tech et la valorisation de l'intelligence artificielle dans les marges effectives des sociétés et donc forcément leur valorisation intrinsèque. Donc ça, je pense que je ferai certainement une vidéo spécialisée sur le narratif général de l'intelligence artificielle, pas que sur la crypto, mais sur la macroéconomie parce que c'est vraiment très important. Au niveau du PMI, je vous avais dit qu'on avait hier le PMI manufacturier qu'il fallait surveiller, on voit qu'il est un peu en dessous, clairement le marché a réagi, si on regarde le S&P 500, on voit qu'on s'est mangé une petite claque, bon c'est toujours très léger, on a quand même ravalé une partie de la bougie, mais on est passé en dessous des 4800 et en train de s'instancier en dessous des 4800, donc ça sous-entend qu'on est potentiellement en train d'aller chercher le niveau qu'on a défini hier, donc les 4650, là on aura potentiellement un bon début de renforcement de position si jamais vous avez accompagné ce mouvement et que vous avez pris des profits ou pas encore suffisamment de profits que vous pensez qu'on peut aller chercher un petit peu plus haut, ça peut être une zone intéressante. Moi ce qui m'intéresse vraiment c'est de voir que le VIX est toujours au plus bas, d'accord, donc il n'y a pas d'inquiétude au niveau du marché, clairement, si on regarde là, on a pourtant fait un ATH, on se redirige vers une zone de renforcement qui est plutôt classique, et on a un VIX qui est relativement flat, on a une accélération haussière qui est vraiment limite parabolique par rapport à ce type d'actifs, c'est sûr que quand on a l'habitude de la crypto, on se dit bon bah ça c'est relativement flat, mais comprenez bien que ça, ça se passe pas comme ça d'habitude sur le marché tradi, donc là on attend vraiment une respiration au niveau du S&P 500, sauf que le marché, encore une fois, le VIX est relativement flat. Rappel du VIX, c'est l'indice de volatilité du S&P 500, globalement c'est les options qui permettent de couvrir si jamais on a une cassure au niveau du S&P 500, plus c'est bas, moins c'est cher, moins c'est cher, moins il y a de personnes intéressées pour en acheter, d'accord, donc moins il y a de personnes qui sont couvertes en cas de cassure baissière, et donc plus il peut y avoir de liquidation, et là plus on a un marché qui est à risque. Moi ce qui m'intéresse aussi c'est de voir le Nasdaq, le Nasdaq pari on a fait un nouvel ATH, on a eu quand même ici une semaine qui est relativement baissière, qui est en cohérence à ce qu'on voit par rapport au S&P 500, pour moi le niveau vraiment assuré ça va être les 15 800, 16 000 priorités, mais 15 800 derrière avec la mèche, est-ce qu'elle va être rachetée ou non, c'est là où on aura en fait un signal pour se dire est-ce qu'on aura un retracement. Est-ce que je vois le Nasdaq retracer beaucoup plus ? Oui on peut aller chercher les 14 850, avec un petit passage sur les 15 000, mais c'est encore trop tôt pour pouvoir le déterminer, en tout cas je pense qu'on pourrait avoir un janvier, février, mars, plutôt de respiration au niveau du S&P 500 et du Nasdaq, ce qui serait plutôt positif pour des renforcements de position, et qui serait plutôt aussi cohérent par rapport à ce qu'on pourrait voir sur le BTC. Alors BTC on va revenir rapidement sur là où nous sommes, parce que c'est très important de prendre un petit peu de recul, on a une cassure, on a une accélération qui est plutôt belle, et justement il est important de prendre un peu de recul par rapport à la situation dont on se trouve. On sait qu'on a atteint un niveau critique qui était les 44 500, on sait qu'on a cassé les 44 500, on tient les 45 000, et les prochaines targets restent 48 500, et ici 51 500, 48 500 parce qu'ici on va aller chercher les liquidités qui se trouvent avant la chute de terre à Alouna, ce qui serait plutôt logique en termes de retest, et ça va être une zone qui va être très difficile à passer, d'accord ? Donc même si on passe, il y a de grandes chances qu'on soit juste une mèche, et ensuite on se fasse ravaler. L'idée que j'ai ici serait une hypervalorisation au moment de l'annonce de la validation des ETF par la SEC, à ce moment on aura une bougie qui ferait peut-être 5, 6, 7, 8% dans lequel on irait taper dans cette zone-là, pour ensuite après ravaler, parce qu'on n'aura pas une injection de liquidités immédiate qui se fera, et forcément on aura des personnes qui attendaient ça, et qui en fait vendront tout simplement dans le dépit et dans le déni, donc c'est pour ça qu'à ce moment-là on rachètera, quand on ira retester des zones, que ce soit ce gap-là, ce gap-là, ou que ce soit un petit peu plus bas, on en discutera un petit peu plus tard, mais là il est important juste de vous préparer à ce qui pourrait arriver cette semaine ou semaine prochaine, en termes de volatilité, parce que ça va être quelque chose qui va être assez agressif, et il faut être tout simplement préparé par rapport à ça. Alors on va zoomer un petit peu plus, on va voir bien qu'on a eu une zone de ranging qui a eu lieu, plutôt classique, rupture de la zone de ranging, on est plutôt dans une forme de retest, ici, qui me semble être un petit peu faiblard, d'accord, j'aurais bien aimé retester les 4150 à minima, peut-être 4200, voire même peut-être un petit peu plus haut pour faire une continuité baissière, pour aller retester la partie basse, ici encore une fois un petit peu plus bas, 44700, mais si on prend un tout petit peu plus de recul, on voit quand même qu'on a bien tapé le haut de range, d'accord, une très belle mèche, donc la question à se poser c'est est-ce que là ce retest est suffisant, est-ce qu'on va être plus dans une forme de ranging qui va avoir lieu comme ça, avec une forme de contraction avant de pouvoir partir à la hausse ou à la baisse en fonction des nouvelles, je pense que là on a aussi l'attention qui est portée autour des ETF, là on a assez peu de nouvelles, on est vraiment dans la dernière ligne droite, de toute façon en tous les cas 10 janvier c'est dans 7 jours maximum, on sait que généralement ça arrive un petit peu avant, on peut espérer sur la fin de semaine, donc je pense que le marché va attendre, je ne vois pas en fait de surréaction, sauf si on se retrouve comme le mouvement haussier qu'on a vu là, dans lequel on a une injection de l'open interest sur du CME, donc ça veut dire qu'on a des institutionnels qui cherchent à pousser le cours à la hausse, encore une fois n'oubliez pas, on cherche à pousser le cours à la hausse, tout est parti du fake news, on a un renforcement de la communication autour de ça, donc on fait toujours très attention à ces positions, qu'elles soient en spot, qu'elles soient en futur, futur on les couvre avec derrière un stop loss, et peut-être en spot on se pose la question, est-ce qu'on met en place un edge ou non, pour rappel un edge c'est une position qui vous permet de pouvoir compenser, si jamais on a une caissure baissière qui est trop importante, ça dépend de comment vous gérez votre spot, et comment vous gérez, tout simplement un retracement du cours, est-ce que vous êtes mal ou pas, est-ce que vous avez besoin de vous edger ou pas, personnellement ce n'est pas le cas, et je ne serai pas couvert si on casse baissière, parce que je suis prêt à racheter, encore une fois je ne vends pas ce marché, je me prépare tout simplement à racheter, si j'en ai l'occasion et l'opportunité, je suis déjà bien dans le bateau, mais ça n'empêche qu'on est toujours prêt à faire plus. Autre petit point moi qui m'interpelle, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais ça c'est la mise en place du ratio entre les liquidités, donc l'ensemble des stable coins, divisé par la totalité du marché, donc sous-entendu, quelle est la part de stable coins, sur l'ensemble du marché crypto, et à côté cette petite courbe que l'on voit là, c'est l'injection de liquidités, donc c'est la totalité des liquidités en stable coins, qui sont injectées, donc USDT, USDC, DAI, je fais les principaux, dans lequel on voit qu'on a bien une progression, donc on a bien une continuité d'injection de liquidités, chose qu'on avait commencé à voir, début 2023, qui est en fait cette période là, d'accélération, on va reprendre la petite plume, mais qui est cette période là d'accélération, temporisation et cléatéralisation, donc personne n'était intéressé, et là on revoit en fait une injection de liquidités, donc on a un retour des liquidités sur le marché, qui est plutôt cohérent par rapport à ce qu'on avait pu voir, sur les prémices de 2020, bon, par contre, on est quand même relativement loin, de ce qu'on a pu connaître en 2021, qui est quand même cette injection de liquidités massives, pour moi ce serait plus quelque chose, qui ressemblerait à une accélération de ce style là, alors tant qu'on n'a pas ça, pour moi ça veut dire qu'on n'est pas en bullrun, première info, deuxième info, c'est qu'on a un cours de la place du stable coin, par rapport à l'ensemble des cryptos, qui n'est pas cohérent, pour avoir quelque chose qui est vraiment bullish, et dans une phase d'hyper accélération, il faut avoir plus de liquidités que d'assets, donc ça sous-entend que le ratio, donc qui est cette courbe ici, doit être inversé, ça veut dire que ce ratio doit repartir à la hausse, ça veut dire que je dois avoir plus de liquidités que d'assets, donc je dois avoir ce ratio qui monte, et que à côté, je dois avoir une injection de liquidités qui a lieu, d'accord, c'est important d'avoir les deux, c'est-à-dire avoir cette partie là qui pousse, donc toujours plus de liquidités, et derrière le ratio qui pousse, donc ça veut dire que j'ai le cours qui monte, en même temps que la liquidité, et que j'ai même plus de liquidités que le cours, parce qu'à un moment donné, je vais avoir le flip qui a lieu ici, et c'est là où on verra vraiment un gros ATH, et c'est là où on verra après une prise de profit, d'accord, on voit bien la sortie des liquidités qui a eu lieu, et derrière une réaccélération très très forte, au niveau de la duration entre les deux, donc ça veut dire que là, on a eu un cours des cryptos qui s'est effondré, parce qu'on a eu une vente massive, cette vente a entraîné une augmentation de la part des liquidités, dans l'ensemble de Total Market Cap, et c'est là où généralement on a des prises de profit, quand on est en bullrun, ça ressemble un petit peu à ça, d'accord, dans lequel on a une forme de hachoir, où on a des injections de liquidités, des petites prises de profit, injection de liquidités, transfert des liquidités, vers des assets, comme par exemple BTC, Ethereum, etc., ou des altcoins, injection de liquidités, pareil, transfert des assets, et ainsi de suite, et tant qu'on n'a pas en fait ça, ça veut dire qu'on n'est pas réellement en mise en place de bullrun, il va falloir patienter, encore, je prendrai le temps pour revenir dessus, sur une autre vidéo, pour pouvoir vraiment vous donner tous les éléments, mais c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, de voir la relation de liquidités, et valorisation du prix, parce que c'est vraiment deux choses qui sont liées, plus on a de liquidités, plus on a une capacité à pouvoir valoriser des assets, plus on a une valorisation des assets, plus on a une prise de liquidités, et c'est là où en fait on a un cycle qui se met en place, et c'est ça principalement le bullrun, c'est un cycle purement de liquidités, qui va falloir surveiller. Au niveau de l'order flow, bon, en l'occurrence, on a les positions des top traders, qui s'est calmée, ce qui est plutôt classique, et surtout on a le funding rate, qui s'est calmé aussi, d'accord, donc on a bien eu une surréaction du marché, d'où la temporisation qu'on a vue ici, on a bien la liquidation dont on a parlé tout à l'heure, qui est plutôt classique, et on voit qu'on n'a pas de short qui se mettent en place, d'accord, sur King Fischer, on voit bien la liquidation, pas de short présents, on a bien ici des longues qui sont bien présentes, et l'élément qui est important pour moi à noter, c'est vraiment ici, j'en ai pas parlé hier, c'est les CVD qui sont présents. CVD spot, ça fait déjà depuis un certain temps, où ils sont quasiment flat, on était dans une forme de latéralisation, donc ça veut dire que c'était acheté, ce qui est plutôt logique en plus, quand on regarde, et ce qui est intéressant, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve plusieurs fois, c'est vraiment ces patterns de triangle, où on a un triangle ici de compression, dans lequel on a une rupture haussière, triangle de compression, rupture haussière, et c'est quelque chose qu'on a retrouvé à plusieurs reprises, donc au niveau du BTC, au niveau de certains alcools, donc c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller, notamment dans ce cycle, et dans ces cycles vraiment de préparation de news, dans lequel on pourrait avoir encore des schémas, qui pourraient revenir de ce style, mais on voit que quand on croise avec du CVD, notamment le spot, on voit qu'en effet on a quand même des signaux, qui sont plutôt cohérents, par rapport à ce qui peut se passer, surtout que ça a été renforcé avant par du perpétuel, sur cette petite période, après c'est vrai que ce sont des zones qui sont un peu compliquées, parce que c'est les zones de vacances, de fin d'année, les CVD sont moins marquées, alors moi ce qui va m'intéresser, c'est quand même de noter, qu'on a quand même beaucoup de longs, qui sont en attente ici, et qui correspondent pile poil à la zone de retest, qu'on pourrait avoir dans les 43 800, qui est vraiment la zone forte de résistance, dans laquelle on pourrait avoir une petite mèche, pour valider encore une fois le rebond, donc ça sous-entend qu'ici on aurait encore une cassure baissière, pour aller chercher ici cette zone là, récupérer toutes les liquidités de long, pour ensuite soit repartir la hausse avec une annonce de la sec, soit une annonce de la sec qui n'est pas forcément positive, et donc à ce moment-là on casserait baissier, pour aller chercher des zones plus basses, voilà un peu court terme ce que l'on attend, encore une fois faites attention à ce type d'événement, on va avoir beaucoup de volatilité, il va falloir vous protéger un maximum. Nous on se retrouve 13h30 pour parler de RNDR, je vais faire un complément par rapport à la dernière vidéo, parce que c'est important, étant donné qu'on a une grosse valorisation court terme, et qu'il va falloir se poser les bonnes questions, et si vous avez aimé la quotidienne, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, pour soutenir la chaîne, et ça me fait surtout très plaisir, je vous dis à tout à l'heure, 13h30. Si tu as envie de te former et profiter vraiment du Bullrun, c'est simple, il y a une formation parfaite, complète, gratuite, à disposition, c'est à travers un parcours pédagogique, qui t'apprend tout sur la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, et le trading, tout ça gratuitement, en commentaire et en description, tu as des exercices, des QCM, des modules, des vidéos, des guides, tout pour pouvoir t'accompagner, dans ta progression. Sous-titrage Société Radio-Canada